Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomad et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous ! Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui dans Génération Remote, je reçois Jawed Karbou. Salut Jawed, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, merci de m'accueillir. Je suis Jawed, sales au sein de Multiplayer, employer of record qui permet aux sociétés de pouvoir employer leurs talents à travers le monde tout en se dédouanant de toutes les contraintes territoriales et légales. C'est vraiment pour ça que je t'ai invité, c'est super intéressant parce que sur le podcast, on est quasiment à 40 épisodes et on parle beaucoup de sociétés full remote ou de digital nomad, des gens qui travaillent dans différents pays ou qui décident de partir plusieurs mois ou plusieurs années dans différents pays. Et à chaque fois, il y a toujours un peu la contrainte légale qui arrive. Comment est-ce que je fais pour embaucher ? On a aussi beaucoup eu la question de la culture. Comment est-ce que je fais pour embaucher quelqu'un qui soit dans un autre continent ? Parce que c'est bien beau d'être en full remote et d'être décentralisé, mais t'as toujours un peu... Est-ce qu'il faut que je monte une boîte si je veux embaucher quelqu'un en Argentine par exemple ? Et donc, tu m'as contacté et clairement, j'aimerais bien qu'on passe un... mais si par exemple, j'ai un de mes employés qui veut partir trois ans, je ne sais pas où, en Australie, comment je fais, toi, dans le dur ? Du coup, est-ce que tu peux nous décrire en deux mots ce que fait Multiplayer, peut-être un peu plus dans le détail ? Oui, grand plaisir. Donc, Multiplayer, là, tu viens de décrire un peu tous les types de scénarios qui sont probables pour les personnes qui sont intéressées d'employer des personnes à l'étranger. Donc, la meilleure façon d'employer une personne à l'étranger, c'est d'avoir une entité légale à l'étranger. Donc, tu peux, comme dans le pays où l'entrepreneur, la société emploie ses salariés, le faire aussi à l'étranger, sauf que ce n'est pas du tout le temps le cas. Donc, nous, on permet en fait, comme on a des entités dans chacun des pays que l'on propose, de pouvoir porter ce salarié dans le pays visé. Tu m'as parlé d'Argentine, on a une entité en Argentine et on va pouvoir... te proposer, via notre solution, via notre plateforme, de pouvoir éditer un contrat en quelques minutes, ce contrat qui sera en toute conformité avec la législation légale du travail en Argentine et tu vas pouvoir le customiser et gérer pas mal de choses. Donc, en fait, une personne qui va te dire, voilà, j'ai envie d'avoir une expérience perso ou de suivre mon conjoint pendant trois ans en Argentine. Toi, tu es une boîte de 50 personnes qui est purement franco-française ou tu as une entité en Espagne mais pas du tout en Argentine. Tu vas pouvoir lui proposer un contrat argentin en toute légalité et c'est nous qui allons gérer tous les aspects administratifs. Donc, contrat actuel, paye pour le principal et c'est toi qui gérera comme à l'accoutumée l'aspect managérial de cette personne-là, voilà. Ok, et du coup, alors très concrètement, ça veut dire que Multiplayer, c'est une boîte où vous avez plein de filiales partout dans plein de pays et du coup, le salarié que je vais recruter, moi, donc l'argentin, il va être salarié de Multiplayer et Multiplayer met explicitement un contrat qu'il ne bosse que pour moi et en fait, il fait une facture tous les mois qui est le salaire chargé de mon salarié argentin plus un fils, c'est ça ? Plus ta commission ? Moi, c'est un fils, c'est exactement ça. Est-ce que tu fais, enfin, est-ce que vous faites contrat classique salarié et freelance, vous faites les deux, c'est possible ? Oui, on fait clairement les deux, donc le fait de pouvoir employer un salarié dans le pays que tu souhaites ou de gérer ta relation, mais j'ai envie de dire plus de paiement avec des freelancers ou des contracteurs à travers le monde, la grosse différence entre les deux, c'est que sur l'un, on va s'engager légalement, on va avoir une grosse responsabilité du salarié parce que les salariés dans le monde entier ont des droits, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça, sinon ils peuvent se retourner et c'est nous qui portons ce risque. Pour le côté contracteur, on va juste gérer, si tu veux, le paiement dans notre outil via notre plateforme pour que l'entreprise qui contractualise avec, je ne sais pas moi, une centaine de freelancers à travers le monde, les ait tous sur une même et seule plateforme. On est, si tu veux, une solution SaaS dans la HR Tech, vraiment, qui permet d'employer en quelques minutes des personnes, que ce soit des freelancers ou des employés à travers le monde. Voilà comment, parce qu'on parle de plateforme, mais voilà, c'est vraiment un menu déroulant donc tu vas avoir pas mal aussi de compléments à ça, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin que le fait de pouvoir juste employer, on peut aussi envoyer des ordinateurs, des téléphones pour faciliter l'onboarding des salariés ou des freelancers. On va gérer aussi l'aspect bénéfice, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle communément en France les mutuelles, mais voilà, les assurances dans les pays. On va pouvoir customiser avec des bonus, des allocations pour le transport, enfin, pour l'Internet, pour mille et une choses, via notre solution en quelques clics de manière très très intuitive. Ok, alors du coup, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que d'un point de vue tarifaire, on va dire, parce que imaginons, on regardait mon salarié argentin, est-ce que ta prestation à toi, elle coûte le même prix que je le paye au minimum salarié argentin ou que je le paye, je sais pas, 100 000 dollars par an avec une mutuelle, tu vois, des bonus, des ordi, etc. Est-ce que le FIS, il est en fonction du salaire ? Comment est-ce que ça fonctionne au niveau tarif ? Le FIS, il est absolument le même, on n'a pas de, que tu payes 1000 euros ou 100 000 euros par mois, enfin, ça n'a aucune espèce d'incidence sur nos FIS, nos FIS sont toujours fixes par rapport à ça, ouais. Et tu peux nous dire combien ça coûte ? On a des cas par cas, mais ouais, au niveau mondial, on est à 500 dollars par mois pour la gestion d'un employé, on a quelques exceptions, on arrive à être très compétitifs, tels que le Canada, l'Irlande, le UK, les Philippines, l'Inde, Singapour, on arrive à avoir un tarif très compétitif qui descend jusqu'à 300, à 300 dollars, ouais, ça c'est nos prix. Ok, ok. Et on a une exception aussi avec le Japon, on est un peu à 600, dû à la complexité de la législation locale japonaise. Mais voilà, au niveau global, si tu me parles de l'Argentine, si tu me parles de l'Afrique, si tu me parles de l'Asie, on est sur 500 dollars. Ok, ouais, donc c'est, on en avait parlé dans un podcast précédent avec Com Courto, qui du coup, lui, voulait, enfin, était dans une démarche d'expansion, et il bossait avec un de tes concurrents, et lui, typiquement, en fait, il recrutait, on va dire, des cadres, pour le dire un peu rapidement, des ingénieurs, ou des gens assez haut placés, on va dire, entre guillemets, et du coup, ouais, en fait, le coût, et il nous disait, en fait, le coût est hyper marginal, sur un salaire de, je sais pas, 60 000, 80 000 ou plus, 300 ou 500 balles par mois, enfin, moins de 1 000 euros, c'est relativement marginal, et c'est bien en dessous de l'effort qu'il faudrait faire pour monter une boîte, aller chercher les avocats, mettre à jour les contrats de travail, etc., se mettre à, tu vois. Ok, c'est... Exactement, de mettre à jour, mais aussi, de fermer, parce que ça coûte aussi, quand ça fonctionne pas, ou qu'on doit quitter un territoire, ça coûte aussi pas mal d'argent, donc là, c'est vraiment le côté vraiment flexible, easy risk, et tout en maîtrisant son budget d'employer des personnes à l'étranger. Et je t'ai donné le prix et les différences de prix pour un salarié, et t'as aussi la gestion des contracteurs et des freelancers, où là, on est à 40 dollars par mois, s'il y a une facturation, et la grosse différence, c'est qu'on va pas être responsable légalement, on va juste assurer, voilà, une plateforme qui va assurer les paiements, même si on peut vous proposer aussi un contrat freelancer, si la société n'en a pas, on peut uploader celui de Multiplayer, qui est de toute conformité avec le pays dans lequel le contracteur et où le freelancer sera, et vous pouvez utiliser notre propre contrat. Mais on sera pas responsable légalement, je sais à Charles le préciser, parce que, voilà, tout à l'heure on en parlait de responsabilité, la responsabilité sur un employé et un freelancer, c'est pas du tout la même. Ouais, alors c'est justement, on en parlait en off tout à l'heure, et c'est hyper intéressant, parce que je te disais que moi j'avais eu, pas le problème encore, mais j'y avais pensé, il y a en ce moment, tu vois, les plateformes comme Upwork ou Fiverr qui sont vachement à la mode, où tu peux avoir des gens pour pas très cher des boulots, le truc c'est que si t'arrives à des, pour faire une illustration, un logo, des trucs sans risque particulier, ça peut aller très bien sur du ponctuel, mais si tu veux commencer à avoir quelqu'un qui vient de faire des trucs un peu touchy avec des mots de passe, tu vois, avec ce genre de truc, ça peut être intéressant d'avoir déjà un salarié à plein temps, et d'avoir quelqu'un qui, tu sais, est responsable de ce qu'il fait, et c'est pas un freelancer lambda sur Fiverr, qui a un pseudo, et qui peut partir avec tes mots de passe, tes numéros qui te plait, etc. C'est clairement ça, c'est pas du tout la même gestion managériale d'un employé que d'un freelancer, je veux dire là, il va faire partie de ta société, même si nous qui allons le porter, il va faire partie de ta société, il sera 100% dédié, il aura les droits, mais aussi les obligations qui incombent à un salarié dans son pays, un freelancer, tu traites avec une société en B2B, il peut, pas tout le temps, et heureusement, en tout cas, c'est pas la même prise de risque sur certains points ou certains projets que tu serais amené à apporter, clairement. Et sur un freelancer, du coup, vous, votre, ce que vous apportez en plus, c'est un, la facilité de paiement, j'imagine, parce que mon argentin, vous le payez dans la monnaie locale, et vous me faites une facture en euros, enfin, j'imagine, et en plus, vous mettez en place un contrat de travail qui est local et donc qui est, je sais pas comment dire, valide en Argentine, parce que si moi, j'ai fait un contrat français, ouais, c'est ça. On est plus, alors je dirais pas un contrat de travail, parce que contrat de travail, c'est plus, mais un contrat, en fait, entre deux structures, local et conforme par rapport au pays dans lequel il se trouve, et on te permet aussi, comme on n'est pas responsable légalement aussi, de pouvoir, si tu le souhaites, si tu ne te satisfais pas de notre squelette de contrat pour les freelancers et les contracteurs, d'utiliser et d'uploader le tien. Étant donné qu'on n'est pas responsable légalement, ça ne nous pose pas de problème, puisqu'on va juste venir assurer les paiements entre vous deux, on n'aura pas les litiges potentiels, voilà, ça c'est important de le savoir. Mais ça permet de pouvoir aussi customiser, de pouvoir allouer, si tu veux, une allocation pour les transports, pour le téléphone, pour l'Internet, si tu veux aussi lui allouer une assurance locale, c'est possible, tout comme l'employé. Ok, et alors d'un point de vue vraiment pratique, alors je sais que c'est pas forcément évident de le faire à l'audio, mais comment ça fonctionne ? Imaginons, j'ai le contact de mon fameux Argentin, je m'inscris sur Multiplayer, et combien de temps ça me prend pour pouvoir l'employer, le salarié dans ma boîte ? Alors ça va dépendre de deux choses, je vais parler d'un employé, pour lui envoyer un contrat en toute conformité, ça va te prendre vraiment trois minutes, tu vas avoir besoin de ces informations, nom, prénom et adresse mail, et bien évidemment, tout ce que tu souhaites incorporer au contrat, la paie, les bénéfices et toutes ces choses-là, ça tu peux lui envoyer, et nous avons la date butoir de l'envoi, enfin la date butoir de commencement du salarié, on a juste besoin pour être sûr qu'il va bien être payé puisqu'on va être responsable également, c'est le paiement de la première facture, qui est une facture d'un mois de dépôt du salaire du candidat, qui sera bien évidemment remboursé à la fin du contrat, que ce soit toi qui l'aimé, qui émé fin, ou le candidat, et à partir de ce moment-là, tous les mois, tu reçois, comme tu l'as dit, une facture correspondant au salaire chargé de ton employé, de ton candidat, et nos filles, et on le paye comme ça tous les mois, voilà, on s'assure bien à ce que ça soit payé, on envoie nos factures, si tu veux, à partir du 10 du mois, tu as 7 jours pour les payer, puisqu'on va garantir à l'ensemble de nos salariés, puisqu'ils vont devenir administrativement nos salariés d'être payés entre le 25 et la fin du mois, voilà. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, tu te connectes à la plateforme, tu as ton accès sécurisé, avec tes codes d'accès dédiés, et tu peux facilement aller sur l'onboarding de ton employé. L'outil va un peu plus loin, comme je dis, on permet aussi d'envoyer tout un IT asset, mais aussi, à un moment, on va t'offrir aussi un petit widget qui s'appelle le Talent Wiki, et qui va te donner un maximum d'informations, d'informations RH sur des pays auxquels tu penses, là tu me parlais des Philippines, tu vas retrouver quels sont les jours fériés aux Philippines, c'est combien les taxes employées, c'est quoi les meilleures universités, si tu souhaites pousser une annonce aux Philippines, c'est quoi les top local job boards sur lesquels tu vas pouvoir pousser ça, est-ce qu'un 13e mois est obligatoire, c'est super important, c'est super légal, il faut le budgétiser, tu sais, des fois tu peux faire tes calculs sur 12 mois, mais il y a pas mal de pays dans lesquels un 13e mois est obligatoire, voire même un 14e mois, tu vois, et ça il faut le savoir, et en tout cas, ça entre le pouce c'est vraiment complet, c'est vraiment où tu recherches des personnes, tu t'intéresses à un pays, nous on n'a pas de licence sur l'utilisation de la plateforme, on commence la facturation, si tu veux, lorsque tu emploies quelqu'un, c'est-à-dire que tu peux venir t'inscrire sur notre plateforme et avoir accès à toutes ces informations de façon totalement gratuite, ça c'est super intéressant pour les gens qui cherchent, qui se disent comment ça se passe là-bas, est-ce qu'ils ont beaucoup de jours de congés, pas beaucoup de jours, il m'a dit qu'il en voulait 20, le minimum légal c'est 12, c'est 25, tu vois, toutes ces choses-là, et on a bien évidemment, moi je pense aussi l'atout majeur, c'est qu'on a aussi une équipe de Customer Success Manager qui vont t'accompagner dans l'ensemble des étapes, c'est-à-dire que tu as une question, on y répond par tel, par visio, et tous sont spécialisés dans les pays dans lesquels ils se trouvent, donc une question, parce que l'emploi d'une personne, on ne parle pas de machine, de sac à patate, on parle d'humain, donc il peut y avoir des cas particuliers, et à ce moment-là, tu peux clairement leur poser la question et ils t'accompagnent sur l'onboarding et ou l'onboarding de tes candidats. Tu disais que vous mettiez un contrat de travail dans les droits locaux, on va dire, donc c'est pour le monde argentin, en droit argentin, et tu disais aussi que vous pouviez en plus rajouter des ordinateurs, téléphones, etc., mais aussi une mutuelle ou des avantages sociaux, on va dire, est-ce que du coup vous avez des avantages sociaux par pays, ou est-ce que vous avez une mutuelle, enfin je ne sais pas comment dire, une assurance globale, ou est-ce que c'est pays par pays, vous allez bosser avec tel truc, parce que vous savez que le coût social, etc., enfin le coût de la santé locale, blablabla, est-ce que vous avez décliné tout ça par pays ? Oui, on a décliné ça par pays pour le côté mutuel, par exemple, c'est on travaille avec des acteurs locaux dans chaque pays pour aller chercher, j'ai envie de dire, le meilleur acteur local au meilleur prix, parce qu'on ne prend pas de filles là-dessus, donc on offre ce service à nos clients, et on traite ça localement. Pareil pour le côté IT Asset, on propose les prix qui sont les plus communément vus sur le net, nos clients restent propriétaires de ce qu'ils envoient aux clients, enfin aux candidats, pardon, et le candidat bien évidemment s'engage à renvoyer le matériel en cas de rupture du contrat, sinon ça sera évidemment retenu, ça pourra être retenu sur son sol de tout compte, donc voilà, tout ça c'est vraiment des services en plus qu'on offre à nos clients pour faciliter l'onboarding, ou d'un point de vue candidat pour dire à leur patron, écoute j'ai envie de partir là, je sais que c'est un peu compliqué, on ne sait pas comment ça pourrait se faire, moi je n'ai pas envie d'être freelancer, j'ai une solution clé en main à te proposer, on a des demandes dans ce sens-là, de dire voilà, j'ai un contrat, on a eu une demande pour l'Irak il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a vraiment des demandes pour une multitude de pays et qui viennent avec des solutions clé en main après auprès de leur employeur, de leur boss pour aller travailler justement à l'étranger. Ok, tu disais que tu nous accompagnais, enfin t'accompagnais tes clients sur le sourcing avec des job boards etc, est-ce que vous avez déjà, enfin vous expliquez pays par pays où est-ce qu'on peut trouver des candidats, est-ce que vous avez déjà un pool de candidats, est-ce que vous nous aidez sur le sourcing au-delà des job boards ou pas ? Ou c'est vraiment à nous d'aller chercher les salariés comme on le ferait ? C'est une excellente question parce que souvent on a fait de la sémantique, recrutement, employment, embauche, nous on est vraiment une solution d'emploi les personnes, donc on n'a pas de structure de recrutement, on ne gère pas le pool de candidats. Par contre on a deux solutions parce que c'est vraiment le dernier kilomètre pour des fois inciter nos clients qui trouvent la solution intéressante, pour ne pas dire géniale mais intéressante. Et à un moment ils se disent, donc moi j'aimerais bien mettre des commerciaux, allez on va rester sur l'Argentine, tu aurais des candidats ? Là je leur dis, je travaille avec des acteurs locaux, donc on pourra vous les présenter, mais on a une super offre, en tout cas que je trouve géniale chez Multiplayer qui correspond au dernier kilomètre, le kilomètre de tous les dangers, c'est qu'on va offrir ce premier recrutement à nos clients. C'est-à-dire que des clients à un moment qui se disent, ok la solution est géniale, je n'y avais pas pensé, puis je m'intéresse à ce pays-là, mais je ne sais pas par quel bout tu me dis que toi tu ne fais pas de recrutement, moi je te dis, voilà, je peux t'offrir ce premier recrutement, je travaille avec un cabinet de recrutement spécialisé, alors moi tu as ta fiche de poste, je te mets en relation avec eux, bien évidemment la condition séjournaliste c'est d'utiliser notre solution, mais à partir de ce moment-là, si tous les signaux sont au vert, ils te trouvent la bonne personne et ça ne te coûte rien, c'est nous qui allons rémunérer cette personne-là. Et ça c'est vraiment quelque chose qui te plaît, parce que comme tu le dis, à un moment c'est bien de proposer une solution qu'il peut employer en Argentine, maintenant par quel bout je m'y prends pour trouver le bon candidat. C'est peut-être aussi un frein, et nous on veut lever ces freins-là, en tout cas le premier frein, et on offre ce premier recrutement, exactement. Ok, ok, du coup, on parle là de deux typologies de clients, à la fois les gens qui veulent augmenter ou aller chercher des employés ailleurs, ou des gens en France typiquement, qui ont un salarié qui veut partir en Irak, tu avais l'exemple de l'Irak tout à l'heure, c'est quoi un peu la typologie de tes clients que tu as dans ton portefeuille, combien ça représente, est-ce que tu as beaucoup de digital nomades qui veulent partir ailleurs, et donc voilà, est-ce que tu as plus des gens qui veulent augmenter leur marché, comment est-ce que tu vois le truc ? Moi, je suis plutôt, j'ai 30% de demandes de digital nomades, mais la majorité reste des demandes d'entreprises, la première, ça dépend, mais c'est sur trois axes, la pénurie de talent, aujourd'hui j'ai besoin d'un développeur, il faut que j'aille le trouver où il est, sur une technologie particulière, quelqu'un dans la blockchain, quelqu'un, tu vois, vraiment très précis, et là, peu importe le prix qu'il coûte, je veux, parce qu'il maîtrise une techno, où qu'il soit, et je veux l'embaucher, en deuxième lieu, tu as quand même l'expansion commerciale, c'est-à-dire que tu as plein de sociétés qui souhaitent en découdre avec le monde, qui souhaitent, pardon ma l'expression, mais bouffer le monde, mais tout en maîtrisant aussi un petit peu le côté cash, parce que ça coûte des sous, donc ça, ils y trouvent leur compte, parce qu'ils disent, ok, moi j'embauche quelqu'un, je le trouve, je te paie le fee, et puis je vois comment ça fonctionne, je n'ai pas une grosse prise de risque sur le fait d'aller voir un nouveau pays, et tu as aussi tout ce que, il ne faut pas non plus se leurrer, mais on a aussi cet aspect near-offshoring, c'est-à-dire d'aller chercher les mêmes ressources qu'on fait venir d'habitude de pays X ou Y, et directement aller les employer là-bas, parce que ça va me coûter aussi, pour la même prestation de qualité, je vais m'y retrouver, exactement, et je vais me dédouaner aussi tout ce qui est locaux, enfin, il y a mille et une choses, donc, j'irais le vraiment, le premier poule, c'est la pénurie de talent, il faut que je trouve quelqu'un, le deuxième qui vient de nous, c'est j'ai envie d'aller en découdre dans ce pays-là, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de mettre une force là-bas, pour développer notre activité, et puis à un moment, j'ai envie de monter une task force, back office dans ce pays-là, parce que voilà, je vais m'y retrouver aussi, peut-être financièrement, aussi. Ok, ok, c'est intéressant que t'aies quand même quasiment 30% de digital nomade, je pensais pas autant en fait, je pensais que ça serait relativement marginal, relativement marginal à ton offre. C'est des gens qui font des recherches sur le net, et qui se disent, ok, moi il faut que je parte, j'ai pas envie de quitter la société qui m'emploie, je me sens bien, j'ai envie de continuer, mais aujourd'hui, c'est pas possible, ils sont qu'un en France, ils sont qu'un en X pays, moi j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, parce que mon conjoint, ma femme, X ou Y, a une super promotion, il faut que je suive, qu'est-ce que je peux faire, enfin, les gens essaient de se débrouiller aussi, pour trouver la solution, et apporter la solution à leur employeur, carrément. Ok, ok, comment est-ce que tu, parce que du coup, Multiplayer est par définition une boîte multinationale, d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais c'est US à la base, enfin, c'est une boîte américaine à la base, Singapour, non, Singapour. Singapour, ok. Comment est-ce que tu vois le marché français, toi, comment est-ce que tu vois le marché français, par rapport à tes collègues, j'imagine que t'as des collègues un peu partout, dans tous les pays ? Ouais, et ben, franchement, c'est une excellente question, et ben, le marché français, pour prendre un exemple, par rapport au marché UK, le marché UK est beaucoup plus dynamique, par rapport à la notion, ce que nous, on appelle communément, EOA, Employer of Recall, ils en usent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ils hésitent pas sur le côté near-sharing, off-sharing, pénurie de talent, ou expansion commerciale, c'est vraiment une pratique, j'ai envie de dire, commune, connue, et utilisée. En France, on est encore sur une partie découverte, moi, je fais découvrir cette solution encore à pas mal de sociétés, qui trouvent ça sur le principe génial, mais qui ne connaissaient pas avant que je leur en parle, la digitalisation, la pénurie de talent en France, elle est là, donc il y a toujours ces gens-là qui sont, on est toujours en pénurie de talent, et quand on propose aux employeurs, au RH, de nouvelles solutions pour parer à cette pénurie, ils sont intéressés, et j'ai envie de te dire, parce qu'on avait quand même une culture du présentiel en France, qu'il ne faut pas nier, aujourd'hui, les sociétés de plus en plus, parce que moi, je ne suis pas sur un mode, si tu veux, que ce soit du 100% full remote, on peut monter une task force en Argentine, et louer des bureaux là-bas pour eux, et donc avoir des gens qui soient, entre guillemets, soit hybrides, ou soit 100% de leur temps, au bureau, on est vraiment sur une réponse d'employer des personnes dans des pays dans lesquels les sociétés n'ont pas d'entité légale, et ça, pour le côté français, ils y viennent de plus en plus, par la force des choses, parce que le secteur, on parle de la tech, mais il y a le secteur aussi de la digitalisation, il y a pas mal de rapports qui sont apparus là-dessus, et toujours en pénurie, donc même s'il y a un petit frein, parce qu'il y a eu quelques secousses au niveau du monde de la tech, c'est toujours un marché sous tension, donc il y a un moment, il faut aller chercher les personnes, là où il est possible de les recruter rapidement, parce qu'on a possibilité de les faire venir en France via différents visas, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent, et ça met beaucoup de temps, et j'ai envie de dire, le marché français s'y met de plus en plus, ça c'est une bonne chose, et j'ai envie de dire, peut-être par la force des choses, un peu à marche forcée, les entreprises françaises s'y mettent, de plus en plus. Je trouve aussi que pourtant, c'est un sujet que moi j'ai pas mal regardé, un peu dans tous les sens, et effectivement, les solutions comme Multiplayer, elles sont relativement peu connues, encore maintenant, et sur toutes les personnes que j'ai interrogées dans ce podcast, effectivement, il y en a relativement peu, je pense que, encore une fois, je pense qu'il n'y a que Comme Courtois, qui était dans l'épisode 34 ou 33, qui l'avait utilisé, je pense, à peu près, c'est le seul, donc ouais, c'est encore relativement peu connu, et il y a un vrai travail à faire là-dessus encore, super intéressant. Ouais, mais c'est grâce à des podcasts qu'on retient, Xavier, clairement, qu'on arrive, enfin, avec, avec, tu vois, le fait que le nombre de personnes qui écoutent ça, il y a obligé un moment des gens qui vont s'y intéresser, et ça profitera à l'ensemble de l'écosystème, mais surtout ça profitera, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je parle d'un côté, là je parle d'un côté de l'employeur, d'avoir du business, mais pas avoir les ressources, c'est complètement, je veux dire, à un moment, on a du business, mais limite, on dit au client, on ne peut pas y répondre, c'est, alors qu'on pourrait le faire, justement, en allant chercher des talents, où ils se trouvent, et parfois même, faire, arriver à faire, je ne dirais pas des économies, mais une optimisation au niveau, au niveau de ce qu'on a dit, embauche, taxe, voire même bureau, et aussi, mais avec, enfin, tu as pu le voir, parce que quand j'ai écouté tes podcasts, c'est que le confinement a changé, même la vision des, je vais pas dire travailleurs, je vais pas dire travailleurs, mais si, des gens qui bossent, ils n'ont plus forcément envie de, d'avoir, tu vois, du 100% présentiel, ou même de partir à un moment, pour une durée de leur vie, avoir une expérience, sachant qu'ils peuvent faire le même job, juste ailleurs, tu vois, sur le même fuseau horaire, en s'arrangeant, et ça aussi, les sociétés, les rachent, parce que, moi je vois, les sociétés, parce qu'on a dit, les sociétés en France, c'est un peu moins dynamique au niveau de l'Ivoire, mais elles se mettent en quatre aujourd'hui, pour proposer des, du télétravail, des semaines de quatre jours, enfin, toutes ces avancées sont là, pour attirer les talents, et ça, ça peut être, je vais en dire, une flèche de plus à leur arc, pour toujours attirer ces talents-là. Tiens, d'ailleurs, il y a une question qu'on m'a posée récemment, est-ce que tu as l'impression que la hype autour du télétravail, elle est retombée ou pas ? Est-ce que toi, tu le vois dans tes activités ? Moi, j'ai l'impression que, après le confinement, pendant le confinement, pendant la pandémie, il y a eu un vrai truc sur le télétravail, tout le monde parlait de télétravail, forcé au début, de toute façon, et puis que depuis, tu vois, le côté un peu, fait du travail, c'est cool, on en est un peu revenu, qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont un peu repliées en revenant sur du présentiel, les grosses boîtes souvent, tu en as toujours, je pense que ça grossit toujours, mais que vraiment, le côté un peu buzz autour de ça est redescendu, comment est-ce que toi, tu vois le truc, si tu vois quelque chose d'ailleurs, mais je pense que oui ? Non, je le vois, tu as raison, tu as de plus en plus de sociétés qui souhaitent ce retour au bureau, et en même temps, et comme tu l'as dit aussi, quand tu as dit ces grosses boîtes qui sont aujourd'hui, voilà, qui peuvent avoir des locaux vides, une présence internationale, mais dans tous les cas, en fait, comme, j'ai envie de dire, moi, après, tu as les scale-up, tu as les gens qui vont aller chercher et qui veulent, que tout aille très vite au niveau de leur prod, donc aller chercher les talents où ils se trouvent, mais aussi aller en expansion commerciale et aller conquérir des territoires, et là, avant d'aller, on est la pré-étape parfois avant l'ouverture de locaux, parce qu'à un moment, si tu as une trentaine de personnes en Espagne, c'est peut-être bien que tu penses à ouvrir ta propre société là-bas, par contre, nous, ce qui est bien, c'est qu'on se dit juste, le message qu'on envoie aussi à l'ensemble de ces boîtes-là, c'est que nous, on propose que vous employez des personnes à l'étranger, dans un pays dans lequel vous n'avez pas d'entité légale, ensuite, libre à vous, si vous souhaitez louer des offices là-bas et avoir une politique hybride ou full présentielle, moi, j'ai trop de respect pour ces sociétés-là et leur politique RH pour déterminer ce qui serait bien ou pas, moi, je vous dis juste que si à un moment, vous voulez monter une task force en Espagne, dans l'Argentine, si vous voulez laisser les gens en full remote travailler depuis chez eux ou que vous souhaitez prendre des locaux en centre-ville et qu'ils aient une politique hybride, nous, on ne cannibalise pas ce retour X ou Y. pas de soucis par rapport à ça. Voilà un peu la vision dans laquelle j'ai et après, ça déconcilie des structures parce que là où tu as la pénurie de talent, dans la tech, dans les profils dev, dans les profils IT, dans les profils aussi un peu parfois sales, ce n'est pas toutes les sociétés qui peuvent se permettre de dire on fait un retour au bureau. Comme tu l'as dit, des fois dans les grandes sociétés, ça se voit un peu plus que dans les sociétés de taille un peu moindre qui sont en devenir mais dans lesquelles la flexibilité est mise plutôt que... Voilà. Ok. Ok. Intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Une question un peu taquine. Quelles sont les choses qui manquent encore chez Multiplayer ? Quelles sont les choses qui pourraient être améliorées sur votre offre ? Je mets un blanc parce que je n'en trouve pas de but en blanc. C'est une question tellement géniale. Non, non, mais les retours de clients sont toujours top par rapport à ça. Moi, ce que je pense, c'est peut-être une traduction encore dans plus de langues de notre site internet, par exemple, qui soit beaucoup plus accessible dans différentes langues. Et toujours, j'ai envie de dire, on pourrait encore aller plus loin dans l'accompagnement peut-être de ressources, d'accompagner les gens. On ne veut pas faire un métier qu'on ne connaît pas, mais moi, je le sens que c'est beaucoup... C'est le dernier kilomètre où en fait, tout le monde trouve ça génial et après se dire mais comment je trouve quelqu'un aux Philippines, comment je trouve quelqu'un en Argentine ? Et là, je pense qu'on a peut-être une carte à jouer en prenant nos responsabilités en disant qu'on ne le fait pas. Il y a des gens qui font ça très bien mais d'aller plus loin dans le partenariat avec des gens de confiance pour trouver le bon candidat et qu'après, il n'y ait plus d'excuses ou il n'y ait plus de freins à l'utilisation de notre solution. Parce que je le répète, on est une solution en SAS dans la HR Tech donc voilà, une solution d'employment, d'employer des gens à l'étranger, pas de recrutement. C'est vraiment un métier particulier qui demande encore beaucoup d'humains derrière et de feeling et de connaissance de plein de choses. Ok. Merci pour ton honnêteté. Je finis toujours le podcast avec la même question. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut embaucher un salarié à l'étranger ? Du coup. Je lui dirais, franchement, je ne sais pas du tout on va dire un démago de ma part mais inscris-toi sur le site de Multiplayer, regarde notre talent wiki dans le pays dans lequel tu t'intéresses. Notre talent wiki, c'est le widget qui donne pas mal d'informations. On a un salary data aussi qui permet de connaître la moyenne des salaires. Renseigne-toi bien sur l'ensemble des informations HR que tu peux avoir dans ce pays-là afin que ça soit en adéquation avec ce que tu souhaites offrir à un employé. et surtout, n'hésite pas à te faire conseiller par des gens comme nous en dédouanant de tout ce qui est très très prenant, très très stressant. Consente-toi sur ton business, consente-toi sur trouver les bonnes personnes et les faire travailler à la croissance dans l'entreprise. Le côté payroll, compliance, contractuel, mutuel, je pense qu'on fait si il n'y a pas d'entité dans le pays, on fera ça beaucoup mieux que toi tout seul. Ok. Merci beaucoup pour ce podcast. Je pense qu'on a fait le tour vraiment du sujet, donc c'était cool. Est-ce qu'on peut te contacter en ligne ? J'ai vu que tu avais un LinkedIn, je peux mettre ton LinkedIn. Est-ce que tu veux que je mette des liens dans la description ? Carrément, tout LinkedIn, pour n'importe quelle question, je serais ravi d'y répondre. J'ai aussi un numéro de téléphone, WhatsApp, on y va. Moi, je suis là pour répondre à l'ensemble des questions, que ce soit d'un point de vue employeur, mais même les digital nomads qui suivent ta communauté, moi, si elles ont des questions un peu plus techniques ou qu'il y a particulier, qu'elles n'hésitent pas, je ferai ça avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup pour le podcast. Elles n'hésitent pas, d'ailleurs, j'ai dit qu'elles n'hésitent pas, c'est pas très français, pardon. C'est quand je me réécoute. Non, il n'y a pas de souci, mais merci à toi, merci de faire vivre cette communauté, de mettre en avant plein de choses qui existent, des retours d'employeurs, d'employés, mais aussi, j'ai vraiment été passionné par des gens qui montent des choses à l'autre bout du monde, comme c'était dans tes podcasts, et voilà, donc prendre ce côté-là comme une grande opportunité tout en le maîtrisant, c'est top. Merci à toi, Jawad, et je continue, on a plein de nouvelles choses qui arrivent dans le podcast, donc j'ai bien l'intention de continuer. Merci pour les encouragements et pour le retour, en tout cas. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com, c'est un job board qui ne regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501